Comme chaque année, les HIPOP GALSEN Awards ont commencé à sélectionner, à l'année où nous avons apprécié et à la compréhension. Quelle satisfaction est-elle ? La satisfaction est que c'est le HIPOP qui gagne comme je l'ai dit, même si cette année a été l'année la plus compliquée. C'est la première édition que j'ai apprécié, mais je n'ai qu'à la première édition. Tu organises une cérémonie comme ça et puis zéro sponsor. Tu as annoncé le grand théâtre pour tous les publics, et tu n'as pas vu ce qu'il s'est passé. Ça a été une très belle édition. On a été content. J'ai dit qu'on a été content. Qu'est-ce qu'il y a un problème majeur ? Pas de partenaires, pas de sponsors, à part la FDCU qui nous a beaucoup soutenus. Nous avons vraiment soutenu carrément, parce que ce sont les réalisations. Nous avons encore beaucoup de travail. Donc, merci à la Direction des Arts, merci au Fonds de Développement des Cultures Urbaines, je remercie à la FDCU et la MCU, qui ont mis leur studio à notre disposition. Et surtout tous les artistes sénégalais et africains, et les animateurs africains qui nous ont aidés à faire une bonne pré-sélection, afin de maintenir le nominé. C'est ce que vous connaissez. Vous connaissez cette année, vous avez fait deux STV, vous avez fait un grand théâtre, vous n'avez pas d'attention, mais vous avez fait beaucoup d'artistes ? Oui, mais bon. Comme vous le savez, vous savez quand c'est important, tout le monde vient, quand c'est pour soutenir, tout le monde vient. Donc, c'est ce que j'ai dit. L'essentiel est que les choses se fassent. Et on l'a réussi grâce à l'aide de Dieu. Donc, Inchallah, nous allons pouvoir enchaîner avec la préparation de l'édition prochaine, qui aura beaucoup de surprises. Vous avez fait un problème du sponsoring. Est-ce que les artistes vous avez fait retirer ou vous avez fait un problème de la dernière fois ? Est-ce que vous avez fait sponsoriser ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons fait des artistes qui nous avons maintenir depuis 2017 le TSNBOP, mais n'empêchons que 2018, 2019, 2020, les sponsorités. Nous avons fait une situation avec la COVID-19. et les compagnies sont presque en sud. Nous avons fait faillite. Ça se comprend. Ce n'est pas le Sénégal qu'est-ce, c'est le mondial. Donc, ça se comprend. Surtout, nous avons fait une fin d'année. Nous avons fait une édition assez importante. Et pour la première fois qu'on l'ouvre à la sous-région africaine, je pense qu'on aurait pu y avoir, ne serait-ce que les gens qui sont là, parce qu'ils sont là parce qu'ils sont là. qui sont là pour l'invitation. J'espère qu'ils seront là l'année prochaine. Inch'Allah. Mais comment avez-vous vu l'événement des artistes ? Est-ce que ça a été déstabilisé ? Non. Je ne suis jamais déstabilisé. Je ne suis jamais déstabilisé. Je ne suis jamais déstabilisé. Les artistes sont là. On a commencé avec 6 catégories. Première édition, oui. En présélection, on n'avait même pas 10 artistes par catégorie. Aujourd'hui, on a plus de 15-20 artistes par catégorie à 12 catégories. Les artistes sont là. Voilà. L'essentiel est que les choses se fassent. Donc, nous 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 concentrons sur les artistes qui sont dans la compétition. Nous nous sommes maintenant. le soir de la cérémonie, leurs noms sont sur l'écran. Voilà. Donc, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes qui sont dans la cérémonie. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez apprécié. Vous avez des artistes qui sont très fiers. Mais vous avez apprécié. Vous avez des artistes qui sont encore plus dans les standards. Vous avez des artistes à kirchner pour vous faire des artistes ? Comment avez-vous dit ? C'est ça. Il a une autre chose. 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 tu auras ta réponse pour être honnête je me sens très mal à l'aise de parler de lui concernant Galsen et Poporos parce que c'est un artiste que je respecte mais bon, on lui souhaite bonne chance et bonne continuation la cérémonie s'est bien passée mais nous avons dit que c'est un artiste qui s'est retiré mais on a retiré pourquoi vous insistez sur la cérémonie parce qu'ils ont l'air d'accord oui, ils ne sont pas d'accord pourquoi vous avez l'air d'accord pour que les nominations vous avez fait que les nominations vous avez fait que les nominations pour les prétérés vous avez dit que vous le faites c'est un artiste qui s'est présent vous avez apprécié que vous avez trouvé ce qui s'est passé ce qui s'est passé que ça n'est bon, écoute artiste de l'année et puis d'un autre écoute oui mais tout le monde s'attend c'est-à-dire il faut comprendre une chose artiste il y a une nouvelle vague qui arrive il y en a qui sont là en ce moment avant de nous amener d'ici peu ils ne pouces c'est un cercle comme les gens qui disent c'est un cercle il y a une cérémonie tu vois il y a une cérémonie il y a une cérémonie quand tu vas aux Etats-Unis ou en Europe c'est ce qui est le plus grave c'est ce qui est le plus grave un artiste comme un artiste comme il n'y a pas de force il n'y a pas de force j'ai pris un trophée un artiste comme Kendrick Lamar il n'y a pas de force 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 Kendrick Lamar il est en train de faire le tour du monde c'est ça les awards et le fait de trois bien sûr bien sûr il n'y a pas de force bien sûr je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas mais il y a des nouveautés il y a des nominataires il y a des catégories il y a des categories nous apprécions ils ont beaucoup dans la compétition C'est l'évolution normale des choses. C'est l'évolution normale des choses. Parce que quand tu commences avec 6, aujourd'hui tu en es à 12, il y a des africains, des voisins, pour nous aider à nous aider. C'est l'évolution normale des choses. Maintenant, ce qu'il reste juste à faire, c'est de sécuriser certains angles, essayer de tenir un bon discours avec tous ces artistes-là. C'est un discours de maturité, et avoir un discours de dépassement par rapport à pas mal de choses. Parce que comme j'ai dit, nous respectons tout le monde, old school, middle school, new school et tout. Perso, je n'ai rien contre qui que ce soit. Il y a deux, il y a des fréquences. Il y a des affaires, il ne peut pas savoir qu'il y a des affaires. Il ne peut pas savoir qu'il y a des dérangères. Il ne peut pas déranger les choses à faire, ou à l'économie, ou à la C'est ce qui me dérange souvent, c'est quand des journalistes ou des personnes qui font des interviews, ils voient entre guillemets toujours le mal partout ou quelque chose. Oui, mais bon, votre vision n'a rien à voir avec nous notre vision. Moi, j'ai un point de vue hip-hop. Vous avez un point de vue journaliste. Je ne peux pas comprendre certains points. Même si je vous ai expliqué. Est-ce qu'il y a une tension sur nous ? Non, moi, la tension ne m'intéresse pas. L'essentiel est que les choses se fassent. C'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des animateurs et des émissions de hip-hop ? On est venus faire notre cérémonie, c'est tout. On a invité l'un par s'il y a ? On est venus faire notre cérémonie. Est-ce qu'il y a un homme qui représente hip-hop ? Non, 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 non. C'est pour ce mot des recherches ? Dernière question. Sous-titrage Société Radio-Canada